Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons parler de la terminaison verbale qui s'écrit en RAI ou RAI, R-A-I-S ou R-A-I. Donc, dans un premier temps, en bleu, une courte partie théorique, dans quel cas faut-il écrire R-A-I, R-A-I-S ou R-A-I ? Eh bien, il faut dans un premier temps savoir que R-A-I-S se prononce RAI, alors que R-A-I se prononce RAI. R-A-I-S correspond à la première personne du singulier, du présent, du conditionnel, alors que R-A-I-R-E correspond à la première personne du singulier, du futur simple de l'indicatif. Maintenant, en vert, les trucs et astuces pour distinguer ces deux terminaisons verbales. Lorsqu'on est confronté à une éventualité ou que la phrase exprime une notion de politesse ou de déférence, eh bien, on utilise le conditionnel. Donc, la terminaison est R-A-I-S et se prononce RAI. En revanche, lorsqu'on a affaire à une action à venir ou lorsqu'on veut donner une instruction, eh bien, on utilise le futur simple de l'indicatif auquel cas la terminaison verbale se prononcerait et s'écrit R-A-I. Maintenant, mettons en application ces cas à l'occasion des dix exemples suivants. Premier exemple, je vous serai reconnaissant de bien vouloir accepter. Donc là, nous nous sommes confrontés à une phrase qui exprime la politesse. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir accepter. Merci de bien vouloir accepter. Donc, on utilise le conditionnel présent. Donc, R-A-I-S. Deuxième exemple, je serai absent la semaine prochaine. Là, on annonce quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc, c'est une action à venir. Donc, on utilise le futur simple de l'indicatif. Je serai, donc, S-E-R-A-I. Je serai absent. Ça se prononce E la semaine prochaine. Troisième exemple, je vous prierai de vous mettre immédiatement au travail. Je vous prierai de vous mettre immédiatement au travail. Là, on est dans une situation où on exprime une instruction. C'est une façon polie de dire, maintenant, il faut travailler, mettez-vous au travail. Donc, je vous prierai de vous mettre immédiatement au travail. Donc, R-A-I. Quatrième exemple, si je pouvais, je le ferais sans hésiter. On a si je pouvais, qui exprime une éventualité. Donc, on est dans cette situation-là. Et donc, on a affaire au conditionnel présent. Je le ferais R-A-I-S. Sans hésiter. Cinquième exemple, j'aimerais bien connaître vos conditions. C'est une façon de dire, pouvez-vous m'indiquer vos conditions ? Donc, on a affaire à une notion de politesse. Donc, j'aimerais R-A-I-S. C'est le conditionnel présent. Sixième exemple, je regretterai son départ. Donc, quelqu'un part, on s'imagine un petit peu plus tard, je regretterai son départ. Donc, on est dans le cas d'une action à venir. Donc, futur simple de l'indicatif, je regretterai son départ. R-A-I. Septième exemple, je désirerais savoir si je suis couvert dans ce cas. Je désirerais savoir, en fait, c'est une formule de politesse qui finalement exprime une question. Puis-je connaître, puis-je savoir si je suis couvert dans ce cas ? Est-ce que je suis couvert dans ce cas ? Donc, c'est une formule de politesse. Donc, conditionnel présent, R-A-I-S. Je désirerais savoir. Huitième exemple, je souhaiterais parler au directeur. Eh bien, c'est exactement la même situation. En fait, on pose une question. Puis-je parler au directeur ? Je voudrais parler au directeur. Donc, on est dans le cas d'une formule de politesse. Je souhaiterais parler au directeur. Celle du conditionnel présent. R-A-I-S. Je viendrai fin novembre. Là, on annonce une action à venir. Fin novembre, je viendrai. Donc, c'est du futur simple de l'indicatif. Donc, terminaison R-A-I. Je viendrai fin novembre. Dixième exemple, en cas de désaccord, je me verrai dans l'obligation de tout annuler. Comment écrire la terminaison de ce verbe ? Eh bien, tout est ici. En cas de désaccord. En cas de désaccord, ça veut dire s'il se passe, une situation n'est pas d'accord. Donc, nous sommes dans le cadre d'une éventualité. En cas de désaccord, je me verrai, donc, présent du conditionnel. Je me verrai. Donc, V-E-2-R-A-I-S. Dans l'obligation de tout annuler. Donc, voilà qui termine ces dix exemples et par la même occasion, qui termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui traitaient des terminaisons verbales en R-A-I-S ou en R-A-I. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada